assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh donc je vais faire la quatrième partie pour les oscillations mécaniques donc la partie là c'est le ressort élastique on voit le pendule élastique c'est l'étude énergétique donc l'étude dynamique qui va se déterminer les équations différentielles les projections la solution de l'équation différentielle et tout donc maintenant on va voir l'étude énergétique du pendule élastique quatrième partie donc donc et voilà et voilà très bien donc maintenant ces quatre étude énergétique du pendule élastique horizontal donc l'horizontal mais le vertical mais le vertical c'est la même méthode donc les techniques sauf les équations différentielles la solution est-ce qu'elle est c'est qu'il a des translations donc mouvement de translation donc énergie cinétique c'est un demi m v au carré ça y est donc on sait que que x de t est égal à x max cos sin oméga 0 t plus phi donc la vitesse il a dérivée de x par rapport à dt est égal à moins x max oméga 0 sin de oméga 0 t plus plus phi donc l'énergie cinétique ou l'expression d'énergie cinétique c'est un demi m la vitesse c'est-à-dire que l'expression est-à-dire voilà au carré il y a il y a x max donc x max au carré oméga 0 au carré sin au carré oméga 0 t plus phi très bien avec oméga 0 là déjà il y a 2p sur t0 ou bien la racine de k sur m donc il y a le pendule élastique horizontal donc l'expression de l'énergie cinétique c'est c'est il y a une oméga pour l'expression d'il y a la masse fois x max au carré fois k sur 2m sin au carré oméga 0 t plus phi très bien donc c'est 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 un demi k x max au carré sin au carré sin oméga 0 t plus phi et voilà très bien donc il y a donc il y a tout dac 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 il y a x il y a 0 x max plus positive x max il y a dac il y a x max et on va x max x il y a x max 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 c'est 0 max c'est Feld max et x x ici est nul vous savez ? donc x max ou moins x max c'est quand l'énergie cinétique est nul il y a un exemple ici donc il y a un exemple ici vous savez ? donc le maximum nous avons ici vous voyez ? pour x est égal à x max il y a V est égal à 0 donc l'énergie cinétique est à l'autre x est égal à 0 donc il y a plus ou moins oui ? soit fait j'ai ou fait j'ai donc x est égal à 0 donc V est V max donc il y a un énergie cinétique donc E C va dire E C E C est égal à 1,5 M V max au carré et voilà donc c'est un énergie cinétique NCR ok ? donc dans le position x x est égal à x max c'est égal à x max c'est égal à 0 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 et il y a V max et il y a V max et voilà maintenant on va voir l'énergie potentielle élastique du ressort donc l'énergie élastique du ressort l'énergie potentielle on a donc l'énergie potentielle E P est égal à E P P plus E P E donc donc l'énergie potentielle de pesanteur donc c'est égal à 1 et l'énergie potentielle élastique donc l'énergie d'une et c'est égal à 1 et ça il y a le champ de pesanteur donc l'énergie déjà j'ai Mg Z ou bien Z Z référence donc Si on a le solid là, il est ancient. Un blanc est un rené. Un blanc est un territoire. Donc le reference est app. Ça va 0 pour 0. Ça va mieux. Au revoir. Donc je vais lui dire 0. Je vais lui dire il est Mgz. Qui est ici dans le envolvidement, je vais lui dire moins H. sa veille donc la sa veille n'irai ou live la partie négative l'image donc c'est la vie je donne là donc je vais l'occupe de la première marque donc pour l'énergie potentielle élastique l'expression de la haie un demi k x au carré donc k x au carré car la constante raider aux x et il ya le constant eo x ou a l'élongation c'est vrai ou la l'épargrage très bien donc a dna le mouvement étudié s'effectuer dans un plan qui est horizontale c'est vrai l'exemple verticale c'est vrai qu'on va nous faire mieux bien le pont du élastique qui est un plan incliné c'est vrai donc qui est sur un plan incliné donc alpha c'est vrai c'est vrai il y a le dos bien il y a l'est-ac-que tu es peut-être parce que ici il y a la c'est une énergie potentielle l'énergie potentiel ça fait ? Il y a EPP plus EPE C'est l'énergie potentielle qui est utilisée par solide S plus l'énergie potentielle qui est utilisée par le ressort voilà ici ça fait ? donc on a l'alliance on a une relation à l'incliné ou on a une relation à l'hôphe verticale au plan horizontal donc le solide qui est en train de faire le末 donc la EPP qui est à 0 vous voyez ? EPP est à 0 donc EPP est à 0 et qui est à 0 il est à 0 C'est à 0 et qu'on a appris à l'expression pour l'expression donc Z moins Z à 0 C'est à 0 parce qu'on a appris à 0 parce que j'ai appris sur le centre O C'est super, c'est leggit certes. C'est fallu. Et c'est plus z'OO. Ce n'est pas à tout. C'est plus possible de faire des deux raisons. Il n'est plus facile de faire des deux raisons. C'est plus facile. Par exemple, c'est plus possible de faire des deux raisons. H, c'est plus z'H. Mais il n'a pas été fait de faire des raisons. Mais il n'est pas encore. Il n'a pas encore rédigé des deux trois. C'est plus z'20. C'est plus z'. Donc EPP est plus z'20. C'est bon? Je n'a pas un autre. Une autre chose qui est en plus. Alaaf EPP est égal à MGZ-Z référence. Ça fait, il a l'accès d'un état de référence. L'état de référence, j'ai fait le centre. Donc, il est 0. Ça fait, il est 0. Donc, tout le EPP est MGZ. Donc, on est égal à LH. Ça fait, donc, on a l'accès de référence. Ama là, il est égal à MGZ sur le F세요. Donc, il est égal à LH. Donc, on a l'accès de référence, on va dire EPP Tégala-Zéro. Et qu'on va dire ? On va dire EPE. Ça fait ? Ça fait, on va dire EPE. Ça fait ? C'est-à-dire que nous avons besoin d'une expression de l'a. Je ne peux pas utiliser cette expression. Bien. Donc nous avions une expression de l'a. Donc, si nous avons appé à 0, donc appé, elle est d'une expérience entre 200 K x ou carrière. Il y a plus que ça va être appé à 0. Mais si nous n'avons pas, nous devons prendre un message de l'a. C'est bon, c'est bon. Donc, on va prendre l'exemple plan cléne. Désolé. Le plan est horizontal. Donc, on va avoir l'énergie potentielle. On va avoir l'énergie potentielle. On va avoir l'énergie potentielle. Donc, il y a un demi K X au carré. On a rafé que X, il y a X max, cos 2, oméga 0, T, plus phi. Donc, on a dit qu'il y a un demi K X max au carré, cos 2, oméga T, plus phi. Très bien. Pour l'énergie potentielle, c'est la même chose que l'énergie cinétique. Donc, il y a un diagramme. EPE va être max. EPE va être max. C'est bon ? C'est bon ? Donc, on va avoir l'énergie potentielle. C'est bon ? Donc, si X est égal à moins X max. Page 1, c'est de bon ? Il y a un demi K X max au carré. Il y a un demi K X max au carré. Il y a un demi K X max au carré. Donc, EPE va être max. C'est bon ? Donc, EPE va être max. Le vitesse est égal à 0. C est égal à 0. donc en ami qu'à t'con vitesse max qu'à t'con l'énergie cinétique max ولكن x qui a t'saoï x en a x qui a t'saoï qui a tsaoï zéro a j'ai n'a oudu à l'a donc zéro zéro donc zéro fk en demi donc il y a zéro donc EPE va t'con zéro allez très bien la htouna donc en aïe a qu'il va se transfert de l'énergie donc l'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle donc b'chalaka donc très bien donc l'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle ou l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique vous avez les deux sens il y a une histoire plus x max ou là moins x max donc l'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle et l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique vous avez donc on a aussi la conservation de l'énergie mécanique là il y a un chou-poir donc pourquoi ? nous verrons qu'il y a la simphrodomne donc la energie max est très simple C'est un EPP et un EPE mais c'est un EPE c'est un EPE EPE é égal à 0 c'est un EPE donc c'est un EPE avec la boobine ou le condensateur donc la même chose C'est parti. ça fait? Et si l'énergie, si x est égal à plus x max, donc il y a de l'énergie cinétique nulle. Très bien. Donc, il y a de la récouche. Donc, le tâche le tâche le tâche le tâche le tâche. Donc, moins x max. C'est là. Très bien. Ça fait? Et si x est égal à x max, ou là, moins x max. Donc, il y a de la récouche. Si l'a de la récouche, si l'a de la récouche, c'est un des prix max. Donc, le tâche. Donc il y a de la récouche. Donc, ça fait un des prix. Donc, le tâche le tâche et rèche, et tu m'a la récouche de 1. C'est un peu plus, c'est un peu plus. est négligeable. Très bien. D'abord on a une autre expression de l'énergie cinétique. On a x est égal à x max cosinus d'oméga 0 t plus phi donc la dérivilelle est en fonction de t c'est vmax ou bien x max oméga 0 sinis oméga t oméga 0 t plus phi donc on a la dérivilelle est moins sinus ça fait ? Donc on a l'impression ici on a la solution que x soit cosinus donc on a l'impression que x est égal à x max sinis oméga t c'est vrai ? Donc on va aller à l'heure à l'heure donc l'énergie cinétique c'est 1,5 m v au carré c'est 1,5 m x max au carré oméga 0 au carré sinis oméga 0 t plus phi ça y est donc ici c'est la dévoisage de la classe de la classe c'est vrai ? le dévoisage de la classe c'est la classe de la classe c'est la classe de la classe contrarrest l'geschique Donc, cos au carré de phi, une fois 1 plus cos 2α sur 2, ou bien sin au carré α est égal à 1 moins cos 2α sur 2. Donc, ajoutez l'expression à une stable, vraiment une stable au. Très bien. Donc, à une stable au, bien, sin au carré, l'est-ce qu'on dit, à une stable au, d'être l'expression de l'eau, donc EC, est égal à 1,5mxmax au carré, oméga 0 au carré, 1 moins cos 2α, là, il y a, dès que j'ouvre, vous savez, j'ouvre oméga 0, 2, oméga 0, t, plus 2 phi de x. Cauché, elle est juge. Très bien. Vous savez, donc, l'énergie cinétique EC, C'est, donc, en fait, ils n'ont pas la voie d'expressions de l'énergie, la, quand tu sais, il y a, 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 1,5m, vmax au carré. Il y a, 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 1,5m, donc, il y a, donc, il y a, un, moins cos 2ω0, t, plus 2 phi de x, sur 2. Fait bien. Donc, cette vidéo est une énergie maximum. Cette énergie est une énergie maximum. Et cette vidéo est la plus grande. La plus grande. Cosinus de 2 oméga0t plus 2 fois X. Très bien. Donc, ce qui est là, c'est la plus grande. C'est la plus grande. Si on a dit l'oméga, c'est la plus grande. La pulsation d'énergie. Donc, on a la pulsation d'énergie. Donc, 2 oméga0t plus la pulsation d'énergie. Donc, on a les mêmes méthodes de la flectricité. Donc, après le moment, ce que je l'ai fait, c'est la montre que E C est égal à E C Max sur 2. Le facteur de 1 à moins de ques de la chose. Ce qui est le plus grand. Ce qui est le plus grand. Fait bien. donc je ne dis pas, d'une oméga d'énergie c'est 2 oméga 0 donc à tu connais d'une t'énergie donc d'une énergie est égale si 2p sur oméga énergie donc là on a la connaissance, vous savez donc il y a 2p sur 2 oméga 0 donc à tu marches avec 2 mais 2 ou là on a 2p sur T0, on va dire que c'est T0 sur 2 très bien donc il y a que le période d'énergie, l'énergie mouhime là, c'est T0 sur 2 donc là on voit le période d'énergie, donc où là, le période propre d'énergie, c'est de T énergie juste l'emmerde, donc l'équipement, c'est de l'éviter c'est de l'énergie potentielle, l'élastique Donc pour l'énergie potentielle élastique, donc même méthode Ranniguerua, donc X est égal à Xmax cosinus de ω0t plus phi, et la vitesse c'est moins Xmax, donc Xmax ω0 sinus de ω0t plus phi. On fait du X, donc on va commencer par l'expression de l'énergie potentielle qui est 1 demi K X au carré, donc X au carré, on va avoir l'expression de l'héda, donc il y a 1 demi K, c'est vrai qu'il n'a pas besoin de vitesse, mais il n'a pas besoin d'un côté d'un côté, donc j'yna, il y a Xmax au carré cosinus au carré de ω0t plus phi de X. Vous savez, on a affiné, on a rappelé la mathématique, d'abord on a un cos, on a un cos au carré de α est égal à 1 plus cosinus de α sur 2. Donc on va commencer par l'expression de l'énergie, donc EPE est égal à 1 demi K Xmax au carré facteur de 1 plus cosinus de ω0t plus 2 phi de X. Donc j'yna, 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 voilà donc à dj l'expression de l'énergie potentielle c'est donc à dit je connais il ya un demi kx max ou k a il ya l'énergie potentielle maximale savait ou à dj en kharjarat ou l'ina ou à dj ni bhael dac expression l'échelle n'a qu'il a donc 2 oméga 0 t plus 2 phi de x savait donc il a brinan goulou que l'énergie donc l'énergie ou bien la pulsation voilà donc aidant dna oua oméga dj l énergie ça fait donc oméga énergie donc quatre la même méthode wachin j'bdoe l'expression daimla l'alqa ouat 0 sur 2 donc iaa 2 oméga 0 iaa donc aidna l'oméga dj l'énergie rahuwa l'nitch de p a l'periode l'énergie et des rahti ça fait hada l'periode t, ae n'agnabla, a fuen p, b a dj l'énergie donc hada l'periode dj l'énergie donc il a kane hada énergie a yكون a l'ach arrahe harta oua énergie donc ae ghadi n'a ouadouo hna yaa, dna hia aslan, hia deux oméga 0 Donc, la période de l'énergie va être 2P sur 2Oméga0, donc 2P, c'est la période de l'énergie, c'est la période de l'énergie. C'est la période de l'énergie. fait ou les hua donc les oscillations harmoniques ça fait donc l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique et l'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle ensuite donc l'énergie mécanique reste constante ça fait donc bien c'est pas le période il a besoin de l'énergie soit l'énergie cinétique qui mèche là ou là l'énergie potentielle donc ma bien jouche d'il y pique c'est vrai ma t'chalotosh la vie à l'écoum n'a chi b'chal b'chal a'da qu'fache qu'ycouna y a x ou la tae tae ou la mou yemchi hajj b'chalca x distance ou fonction du tae kanjj benno te zero ولكن mika t'counaitna l'énergie kanjj benno te energie donc hada m'hna aya l'hna aya c'est vrai? hada ra tae d'il y anergie le qui saoui هو te zero sur deux c'est vrai? donc te zero lihou 2 te te zero d'unca d'ina nash yya t'l'taash m'sukuntonka la hada te zero donc fait attention surafakoum l'a koum l'a koum à fin m'alqie tana a chi haja kat kat osseli a kanjb minha tezeru la la lachsabe donc en a dna l'énergie savai kanjb minha teine energie donc teine energie gna hua tezeru sur 2 et voilà on va voir maintenant la variation de l'énergie potentiel elastique du ressort donc la variation d'énergie potentiel elastique du ressort donc delta c'est la variation l'énergie potentiel elastique c'est epe e au cours du déplacement de a vers b par exemple donc c'est b moins epe de a moins toujours c'est final moins initial donc un demi k xb au carré moins xa au carré très bien donc delta epe si gna hua teine en demi k xa au carré moins xb au carré donc il aqltu est la la hua movha tansido de so la quale vo na donc on travaille de A vers B, donc on voit la variation de l'énergie potentielle élastique très bien, donc la variation de l'énergie potentielle de posanteur, elle est ici déjà donc delta EPP, c'est EPP B moins EPP de A, au cours du coup, A vers B donc C, c'est Mg, ZB moins ZA, c'est vrai ? et les constantes sont en fait, c'est un état de référence, c'est un système d'octobre, donc c'est on va dire, on va dire, on va dire, c'est Mg de ZA moins ZB, et c'est un travail de l'application de la variation de l'énergie potentielle de A vers B, très bien, ça fait que je t'apporte à l'aide, non, je t'apporte à l'aide de la variation, voilà donc A vers B, donc c'est vrai ? c'est vrai, c'est très facile de la variation de l'énergie potentielle, c'est vrai ? Donc, c'est un peu de problème pour vous aider. Donc, on va commencer par l'énergie mécanique. Donc, on va voir que l'énergie mécanique total ou l'énergie mécanique est constant. Donc, le premier méthode c'est l'électricité. Alors, on a dit que l'électricité, c'est que l'électricité, c'est que l'électricité, c'est une expression constant. Et le deuxième méthode, c'est qu'on a fait le calcul de l'énergie mécanique Donc, on a fait le calcul de l'énergie mécanique, c'est que l'énergie mécanique est E. c'est plus c'est plus p donc m chauffe n'est pas l'expression de l'usir a déjà montré cela il ya un demi k x max au carré sinus au carré du oméga 0 t plus fi a déjà montré ça n'est pas vrai ou elle est montré n'allée à taille ya k x max au carré frquos au carré de l'oméga 0 t plus fi a déjà montré n'allée donc on a dit un demi k x max au carré facteur de sinus au carré oméga 0 t plus fi plus cosinus au carré de oméga 0 t plus fi est-ce que c'est égal à 1 la rafi cosinus au carré plus sinus au carré est égal à 1 donc on a dit l'énergie mécanique est égal à 1 demi k x max au carré qui est constant, pourquoi ? x max est constant, n'est-ce qu'on ne peut pas dire ça fait, il y a là, les oscillations qui ont l'amplitude constant, n'est-ce qu'on ne peut pas les frottements, ou k constant est-ce que c'est constant, n'est-ce qu'on ne peut pas n'exploiter, donc l'énergie mécanique sera constant. on a dit, l'expression ça va mettre tout à l'intérieur tout à l'intérieur de la fuqra, que l'expression estちょie à l'intérieur, de l'énergie concentnelle ou de l'énergie essentielle ou de l'énergie fonctionnelle. donc ce n'est pas qu'on ne peut pas dire que l'énergie mécanique est unique. donc l'énergie mécanique est consolidation. Donc, on a la conservation de l'énergie mécanique. Très bien. Pour la deuxième méthode, on montre que l'énergie est constante. Donc, on a Em est égal à Ep. Donc, il y a Ec plus Epe. Donc, Em et 1,5MV² plus 1,5KX². On dirait la dérivée. On dirait la dérivée. Donc, même méthode que l'électricité. Donc, c'est 1,5M² fois 2 fois V fois D de V à la D de T. Plus 1,5K fois 2 fois X fois D de X à la D de T. Donc, petit rappel. Donc, la dérivée d'il V au carré, d'il y a 2 fois V fois D de V à la D de T. Et puis, x au carré, la dérivée d'il X au carré, d'il y a 2 fois X, D de X à la D de T. Donc, la dérivée 1 d'il X au carré, ce n'est pas la dérivée seconde. Très bien. On dirait que A, l'accélération, c'est D de V à la D de T. O, V, c'est D de X à la D de T. Donc, on dirait que nous avons la dérivée. Très bien. Donc, on dirait que D, Em sur DT est égal M, on dirait que MV A plus K S'il y a 2 fois V. Donc, ici, il y a l'équation différentielle. Donc, l'équation différentielle est égale à 0. Donc, la dérivée d'il est égale à 0. C'est-à-dire que Em est constante. Vous voyez ? Donc, constante. Donc, on a la conservation. Donc, au cours d'une oscillation, d'une oscillation, il y a l'ouhda. Il y a conservation réciproque de l'énergie cinétique et en énergie potentielle, statique et réciproquement. Donc, il y a l'oscillation. Quelqu'un, là, il y a l'ouhda, la conservation, ou là, comment ça s'appelle, donc, on l'appelle, là, qu'il fait-li, donc, oui. Quelqu'un, là, il y a l'ouhda, transfert, transfert de l'énergie, même l'énergie mécanique ou l'énergie cinétique, ou l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et réciproquement. Très bien, donc, ça, c'est la deuxième méthode pour montrer que l'énergie mécanique se conserve. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place, donc, il y a l'hyster de l'énergie mécanique ou la conservation. C'est-à-dire qu'il y a l'huile, donc, il y a l'hyster de la question, donc, même méthode que l'électricité. Et donc, 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 c'est-à-dire qu'il y a l'eau, donc, il y a les oscillations du pont du plastique, c'est-à-dire qu'à l'exercice, qui fâche une vidéo le coefficient directeur fait de la courbe elle vous savez donc un double ou la ja donc des graffes des énergies donc un doux fonction de v donc on sait que l'énergie cinétique c'est un demi un demi m v au carré donc on n'a pas six on n'a pas six on x ou v au qui me tu fonna au les ordonnées a con y ou a aussi c'est qu'on n'a donc la dame et l'auteur il n'a un homme des liens et l'énergie cinétique donc il n'a ya à des cool c est égal dans la fonction d'il d'accord que tu te dis pas le bon cad il moi c'est égal à b fois fois v oui vous avez au carré donc c'est égal à b fois v au carré parce que v au carré ou bien la fonction est parabolique savez donc il a généré qu'on est à ce qu'on y est égal à la construite x au carré c'est vrai mais c'est qu'on est dans la fonction parabolique c'est vrai donc c'est qu'on est dans la fonction parabolique donc le coefficient directeur en a à b c'est un demi m qui est constant au positif donc maintenant je vais vous expliquer avec cela pour rappel mathématiques donc mais c'est qu'on est dans la coefficient directeur a positif si on t'a là mais c'est qu'on est négatif donc on est dans la énergie cinétique par exemple on est dans la énergie potentielle donc l'énergie potentielle donc l'énergie potentielle c'est la énergie potentielle c'est qu'on est dans la énergie qui est là c'est la fonction qui est dans la forme v au carré donc c'est ça qui est là donc c'est la coefficient directeur donc c'est b v au carré plus c'est la constante c'est ce qui est là c'est la fonction de la tu vois donc la coefficient va être donc B va être moins 1,5 M et c'est constant et c'est négatif. Et c'est ce qui est c'est c'est l'énergie mécanique. Tu vois donc D égale 0. Donc ces sont les coefficients que j'ai fait dans la partie c'est-à-dire qu'il y a une fonction de V, c'est V au carré. Donc V au carré, c'est-à-dire V au carré. Donc d'où l'énergie cinétique EC, c'est 1,5 M V au carré. Donc la coefficient directeur, c'est-à-dire qu'il y a B fois V au carré. Vous savez, c'est-à-dire qu'une coefficient directeur, c'est-à-dire qu'il y a B. Vous savez, c'est-à-dire qu'il y a constant, c'est-à-dire positif. Vous savez, il y a V au carré. Donc il y a la fonction linéaire, tu vois, il y a une image parabolique. Vous savez, la fonction d'il a intégré, il s'écrit sous la forme de B fois fois X. Vous savez, plus C. Vous savez, donc il y a quand-à-dire l'énergie potentielle, l'énergie potentielle EP, EP, c'est 1,5 M V au carré, plus l'énergie mécanique. Donc l'énergie potentielle d'il y a de la courbe, c'est-à-dire qu'on voit B fois V au carré, plus, plus EM. Vous savez, donc là, coefficient directeur B, c'est-à-dire qu'il y a constant, c'est-à-dire qu'il y a de la courbe. C'est-à-dire qu'il y a de la courbe. Donc c'est-à-dire qu'il y a de la courbe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la courbe qui a droit ici n'aaky de la courbe, qu'est-à-dire qu'il y a de la courbe qui s'roquじ? C'est-à-dire qu'il y a de la courbe, Kathryn V. And Google, il y a de la courbe qui est-à-dire qu'il y a d'ici mais directeur M. D' listed qu'il y a de la courbe, les énergie potentielle de douce a 타iment F0. C'est-à-dire qu'il y a plus C. C'est un homme C'est terminé. ça fait que le SVP donc j'ai juge A la partie qui est là pour le SIEMAT A la partie qui est là la partie radiale donc pour le SIEMAT donc vous allez voir les oscillations forcées ou les résonances donc vous allez voir la partie donc je vais vous rappeler des choses qui sont très bien je vais vous parler donc s'il existe des frottements alors l'amplitude des oscillations diminue par la dissipation ou la part de l'énergie mécanique donc les oscillations ne sont pas comme nous vous savez c'est par exemple c'est par exemple c'est par exemple les frottements car l'amplitude diminue au cours du temps vous savez donc ces frottements d'après la deuxième loi vous voyez il y a MA donc c'est par exemple T plus F plus RN est égal à MA donc on dirait la projection sur l'axe X donc PX plus TX plus FX plus RNX FX plus RNX est égal à MAX donc T plus plus FX plus FX plus FX plus FX plus Fx plus FX plus F американ στο VX plus FX plus FX plus Fx plus F6. donc M A ça fait le mouvement il faut faire le mouvement vous savez donc c'est moins K X donc c'est moins T c'est moins T c'est moins T c'est moins M c'est moins K donc c'est moins T C c'est moins ou c'est égal F C'est plus M donc ça commence c'est plus C'est plus donc c'est plus donc c'est plus donc M A Donc, pour obtenir les oscillations mécaniques, pour obtenir l'amplitude constante. Comme l'électricité, c'est un générateur qui permet d'un énergie. C'est sûr ? C'est un énergie qui permet d'un énergie dcp. Donc, ici, c'est un moteur qui permet d'un énergie dcp pour obtenir les oscillations. Donc, on peut obtenir leurs mouvements en recomposant l'énergie dcp par une méthode convenable à l'oscillateur. On lit l'oscillateur avec un appareil qui lui fournit l'énergie nécessaire pour que son mouvement soit entretenu. Cette énergie s'appelle l'excitateur. C'est un énergie qui s'appelle l'excitateur qui permet d'un énergie dcp. C'est un système qui s'appelle l'oscillateur. Le excitateur qui a fondé l'exitateur, l'exitateur qui s'appelle l'exhibition exterien. Le resonateur qui a fondé l'esprit principal. Donc, cela qui m'addaillait l'énergie dcp. Ce qui m'addaillait en énergie dcp. Donc, ce qui s'appelle l'électricité. Ce qui s'appelle l'oscillateur. Ce qui s'appelle l'amplitude qui est constant. C'est-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce. il y a la résonance il y a la mouvement il y a la force donc la résonance c'est quand la fréquence de l'extérieur est égale la fréquence de l'extérieur qui fait l'oscillation amortée donc N0 est égale à 1 sur T0 ou jusqu'à T0 c'est la racine de N sur K donc c'est déjà le cas il y a la résonance il y a la résonance il y a la résonance la fréquence de l'exciteur est égale à la fréquence de la résonance très bien donc par exemple c'est la machine c'est un moteur électrique donc il y a la résonance pour qu'il y a la résonance pour qu'il y a la résonance c'est bon ? donc la première fois qu'il y a la résonance on va mettre en place c'est un moteur électrique c'est un moteur électrique c'est bon ? donc c'est bon ? on va mettre en place pour qu'il y a la résonance pour qu'il y a la résonance c'est constant donc c'est bon ? c'est un moteur électrique c'est un moteur électrique il y a la résonance donc en fait pour qu'il y a la résonance constant il y a la résonance c'est un moteur électrique donc la résonance en fréquence l'amplitude x max de résonateur donc l'amplitude x max dépend de la fréquence voilà c'est ce qui est le droit d'objet de l'x max donc nous pouvons s'ouvrir ce point ici nous pouvons dire que x est égal à x max donc il est égal à x max donc tous les frottements sont les plus grands donc nous pouvons dire que c'est ce qui n'est pas bien donc nous pouvons donner la résonance donc quelles ont les frottements de la résonance l'aéctricité que點 la résonance d'arriva pour nous donner un pique ce point de vue est pour qu'il nous tendra la résonance 道ant que c'est l'aéctricité donc c'est ce qui a joué avec moi quand il y a l'aéctricité qui est assez la résonance qu'il y a l'aéctricité qui est un phénomène de la résonance qui n'est pas plus clair donc comme je préfère et que si on a l'aéctricité qui est très important donc la résonance est flu donc c'est une chose mais c'est pas un problème mais c'est pas un problème mais on a l'a dit c'est un peu plus et voilà donc je vais vous donner une application donc c'est la première partie de la première partie de la rassale et on va voir les oscillations qui sont les pontes d'élastiques c'est vrai on va voir les parties des pontes d'élastiques et les poussins et les torsions donc on va voir comment on va voir c'est vrai car c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus donc on va voir les choses donc on va voir le plus important c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus mais on va voir c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus et au revoir et au revoir